Salut à tous, c'est Maconier Minou et on enchaîne sur le 22ème épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Donc, on s'était quitté sur les ruines, à la sortie des ruines. Donc c'était bien inintéressant, comme prévu. Les Pokémon sont soignés. On va visiter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? On a une personne qui nous dit qu'il n'y a pas de boutique dans cette maison. Alors qu'est-ce qu'ils vendent dans cette maison ? Bienvenue, achetez des Super Bowls, des machins. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? Non. Et j'ai vraiment pas beaucoup de thunes. J'ai encore eu aucun truc à vendre intéressant. Pas de perles, pas de pépites. Lettre à vion, papier à lettres. Alors, j'ai jamais compris ce principe de lettres. Déjà, je crois que c'est dans les versions. Ça a paru dans les versions hors argent cristal, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Et je ne savais pas à quoi ça servait. Alors peut-être, histoire d'écrire un mot, qu'on file à un Pokémon avant de l'échanger. Bon, rien d'intéressant. Partons. Des baies, ok. Allez, on va les prendre. Ouh là, il y a du peephole. Vu que ça a l'air peut-être principalement du... Je ne sais pas, c'est dans une zone rocheuse. On va se dire qu'ils ont peut-être des Pokémon Roche. On va laisser Lily en top. Donc moi, écolo de base, fuck les graines. Je ne replante rien. Non, j'ai dit, je ne replante pas. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Alors, est-ce que les Pokémon changent un peu dans la zone ? Matchhopper, ok. 28 en sauvage. Je suis très loin du niveau pour mon équipe. La prochaine arène, à mon avis, va être costaud. Bon, j'ai peut-être moyen de les esquiver. Mon couronné, encore ? Ok. Bon, on va profiter de l'XP. Ce n'est pas mis le balgraine. Je suis très content que la brume ait disparu. Au moins, je peux attaquer correctement. Parce que c'était vraiment... Moi, ça m'a saoulé. Franchement, c'était chiant. Quand j'ai dû refaire tout le passage pendant le cut, c'était horrible. Alors, Lily. Merguez. Une fois qu'il voulait l'éviter Et je me suis vautré Je suis super motivé c'est parti Et bah moi aussi je suis très motivé A la fin de cet épisode je cours M'entraîner les pecs Et les pecs c'est vraiment la séance qui tue tout Gradopo Lily c'est parti Il kiffe un peu les cradopo par ici Pas quand même de poison On va mettre un peu quand même de psy Un petit rafal psy Et pendant mon cut aussi Je sais pas si vous vous souvenez Alors je crois que c'est corps perdu Une attaque dans le genre de machoque Minou l'avait appris Et je me demandais si C'était censé attaquer à tous les coups Je me demandais si ça marchait aussi En cas de perte de précision due à la brume Ouais donc à la brume Et visiblement oui Toutes les attaques ont vraiment bien tapé Donc c'est cool c'est bon savoir Et toi je vais te fumer la tête Avec une petite balle ombre Histoire qu'elle serve à quelque chose Ça devrait marcher Ça marche Je valide Alors j'ai appris il y a pas si longtemps Enfin c'est quand même un petit moment Mais pas quand j'étais jeune Que ces petites traces rouges Moi je pensais que c'était juste des Sur ma chopper Je pensais que c'était juste de la déco Comme Kadabra peut avoir Des traits rouges sur son abdomen je crois Et en fait apparemment c'est des vergetures Du coup j'aime bien l'idée C'est plutôt raccord Tous ceux qui commencent ou font de la muscu Connaissent ce petit détail Les vergetures Alors c'est pas très joli Mais d'un côté ça représente un petit peu Faut le prendre comme un trophée C'est quelque chose Ça n'arrive pas par hasard Ça arrive que Que quand on progresse Alors s'il y a des personnes qui ne savent pas Ce que sont les vergetures C'est simplement en fait des traces C'est la peau qui s'étire Elle craque presque en fait C'est quand on prend beaucoup Du coup alors c'est généralement Soit on prend beaucoup de poids d'un coup Donc lorsqu'on se dirige vers l'obésité Ou alors quand on commence la muscu Et que du coup on commence à hypertrophier Tout doux au début Et c'est assez rapide Le corps n'a pas le temps de s'habituer Et si on n'a pas une peau hyper hydratée La peau craque Donc on se retrouve avec la peau qui craque Au niveau principalement des bras Des pecs, des dorsaux Des cuisses aussi Mais bon les personnes qui ont Qui ont pris du poids rapidement Par exemple Des personnes qui arrivent dans l'obésité Pour cause par exemple Je ne sais pas je vais dire une bêtise Mais je connais beaucoup de personnes Qui sont devenues obèses Suite à un traumatisme Quelque chose qui les met un petit peu Dans une dépression Ils mangent Ils compensent avec la nourriture Ils grossissent beaucoup d'un coup Et du coup il y a des vergetures Un petit peu au niveau du ventre Et il y a aussi des vergetures Pour les personnes En surpoids aussi Qui perdent beaucoup d'un coup Donc Donc voilà C'est de la peau qui craque Bon alors Où c'est que je vais moi ? A savoir aussi que les vergetures Une fois qu'elles sont là Elles sont là Alors elles Partent Enfin elles partent C'est la couleur Parce qu'elles sont au début Un peu rouge vif Violacé La couleur un petit peu S'estompe au bout d'un moment Mais au bout d'un moment quoi Et il reste un petit peu C'est un petit peu Comment on peut dire Nacré On les voit pas tout le temps Mais avec le reflet On peut les voir Donc voilà Ça sera l'épisode Vergeture Ça c'est type quoi ? Tip assis Je sais pas du tout Insectes Moi aussi Il faudrait quand même Que je me mette à A réviser un petit peu Les types des pokémons Que je ne connais pas Bon bah visiblement Il est assis On va voir On va mettre Merkès Aujourd'hui Ce sera un épisode Assez court Je pense qu'il sera Un peu plus court Que d'habitude Alors On a dit Qu'il était A acier Donc on va tenter A déflagration Avec un taux de précision Extrême J'ai envie De placer Mon déflagration Putain Merci Alors On va se faire alto Ok Vas-y Je pense qu'il n'est pas Elle est marrant l'animation d'onde folie Allez le dernier Merci Je voulais aussi vous parler des Je parle souvent des combats stratégiques En disant que j'aimerais bien tenter Mais en fait c'est vraiment trop chaud Je me suis abonné à ceux qui ne connaissent pas Alors franchement allez le voir Si vous aimez un petit peu les combats Pokémon Le gars est vraiment très balèze Et j'aime beaucoup Là j'ai regardé que c'était hier un combat commenté Et ça me fait délirer Le gars y connait tout En vrai c'est abusé Moi je suis vraiment très Admiratif moi de ce genre de De mec Moi je n'arrive pas à me souvenir De ce que j'ai fait la veille Et le gars il sait tout Voilà Bon Assez papoter On va où ? Une corde sortie Ok Force J'ai eu force moi Je ne crois pas avoir eu force Le sac Les attaques Ah si j'ai eu force En parlant de ça je trouve ça un petit peu abusé Je vais encore refaire le monde de Pokémon Mais ce n'est pas logique Ce n'est pas logique du tout Vous prenez Oui mais Il ne va pas pouvoir l'apprendre Moi je pars du principe que A partir du moment Enfin les Les CS ne devraient pas être Des attaques qu'on apprend C'est des choses que les Pokémon peuvent faire D'instinct Je veux dire Pousser un caillou Mon Machoke peut pousser un caillou dans la vraie vie Il n'a pas besoin qu'on lui dise Maintenant tu sais faire force Tu peux pousser un caillou Ok L'Eviator il sait nager Il n'a pas besoin de lui apprendre quelque chose Pour pouvoir monter sur son dos et nager Donc du coup Moi ça m'énerve Je pense qu'à terme il devrait faire ça Arrêter avec les CS Et que ce soit quelque chose d'office A partir du moment où on a le badge Pour pouvoir l'utiliser Alors c'est déjà pas trop logique aussi Mais c'est déjà Ce serait déjà plus intéressant Genre je rentre dans une caverne Si j'ai un Merguez Et bien elle s'éclaire Tout simplement Voilà il y a des flammes Ça l'éclaire Si je veux pousser un caillou Si j'ai un Rhinophéros dans mon équipe Il peut pousser le caillou Donc le caillou se pousse tout seul Ce serait plus marrant Et moins chiant Et on pourrait avoir plus d'attaques différentes Sur nos Pokémon Donc arrêté d'ancien et force Oui on va la prendre à quelqu'un d'autre Parce que t'as quoi toi ? Il y a des flammes Vive attaque Flash Flash ça me saoule Les roues de victoire Où il faut toujours Essayer d'avoir un petit peu Toutes les CS dans les Pokémon Bah c'est gonflant Ce serait vachement plus marrant Et intéressant si On avait tout sur place Ah oui mais quoi J'ai pas le badge c'est ça ? Hum Hum Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Où c'est qu'on va ? Hum 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 Si j'ai déjà été Ca change rien ici Mais là bas j'ai déjà été On va prendre la carte On est là Ici On peut dire quoi ça ? Ici Union Police Il y a un badge qu'on n'a pas eu Ca doit être ça Est-ce que je peux y retourner ? Là c'est quoi ? Bon ville Bon on va essayer de y retourner quand même Allez On est des fous On prend la bicycloute Il n'est pas un autre chemin Allez Je vous invite et pendant je ne sais pas combien de temps C'est le moment de vous fumer Ça serait J'aurais bien avoir vol quand même Ça serait que je n'ai pas vol A ce moment là on devrait avoir vol Non Alors qu'est-ce qu'on a ? On va faire un ball carien sur l'Eviator Et on va faire Un 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 J'aurais dû faire corps perdu. Bon, on va retenter ça. Par contre, toi, tu vas faire corps perdu. Bon, je viens d'être vérifié, là, pendant ce temps, sur Internet. Et oui, en fait, je devrais avoir vol. Il fallait que je le ramasse à vol à roc. Et je ne l'ai pas fait. Ah là là ! Bouler un jour, bouler toujours. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va mettre Lixi, une petite Nala. On va essayer de tenter le Fatale Foudre sur l'Aviator. Et continuer corps perdu sur Raichu. Et on va prier, surtout, on va prier. Attaque, corps perdu. Ouch. Bon, ça c'est cool, ça devrait le one-shot. Je ne me souviens plus s'ils avaient d'autres Pokémon, ou s'ils avaient que les deux, là. J'espère qu'ils n'en ont qu'un. J'espère que j'ai passé. Oh. Allez, stop. Allez, va-t'en, boost. Dégage. Non, retarder, ça pue. Bon, ça évolue quand, ça ? En Luxray, ça évolue, mais alors quand ? Laissez-moi avancer tranquille. Bon, normalement j'ai déjà fumé un peu partout là. Il n'y a plus de brume, ça c'est cool. On zappe la bicyclette. Pas du tout. Monsieur, tu peux fuir. Bon ville, si je crois que du coup une police est à côté, non ? Ne suis-je pas une police ? Et voilà, Rock c'est où ? Ça doit être là, non ? Ok, donc je retournerai au Volarock après. On va soigner les Pokémon. Et c'est un pingouin, Pingu, là. Les pingouins, ça vole. Je crois que c'est les manchots qui ne vole pas. Du coup, il va peut-être pouvoir apprendre Vol. Je ne sais pas. C'est pourri comme... Ça, ça pousse. On va descendre. Non, 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 non. Non, non, ne pas mon pousse. On soute. Donc... Vous êtes où là ? On est où là ? Eh ben voilà ! Ça c'est cool ! Je regarde juste un petit truc au passage. Bon je viens de vérifier sur internet les pingouins volent donc ils vont pas me saouler et je vais regarder juste s'ils marquent pokémon pingouin ou un truc comme ça. Euh pff dans le pokédex je suis con. Puis ça sera l'occasion d'aller un peu dans le pokédex je crois qu'on n'y a pas foutu les pieds depuis le début du let's play. Allez ! Consulter le pokédex ? Tu veux pas ? Pokémon pingouin ! On est d'accord ! Pokémon pingouin ! Si ça vole pas franchement s'il peut pas prendre vol je crie au scandale. Alors du coup on est là. On va pas aller plus loin. Dans le prochain épisode on essaiera de se farcir l'arène. Enfin on va pas essayer. On va se farcir l'arène. Mais moi je vais vous laisser ici. On est à 25 minutes. Ça fait un petit épisode mais c'est pas grave. Je rentre dans le centre pokémon. Je me place au milieu comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour le 23ème épisode. Allez portez vous bien. Musclez vous bien. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501